À trois semaines de devoir faire mes rues sur Parcoursup, là mon rêve se brise, alors ça fait cinq ans que je n'ai que pour ça. Et pas de plan B, rien, mais vraiment je ne voulais rien entendre, mais bon, non, 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 c'est que ça, sinon je ne fais rien. Voilà, alors sur le Jamsteed, notre invitée aujourd'hui, on vous l'a présenté tout à l'heure, c'est Elodie Bruno. Alors Elodie, on est très heureux que tu sois là, on te voit beaucoup ces derniers temps, dans la communauté aéronautique, tu as fait ta place avec ta passion. Ça n'a pas toujours été facile, mais oui. Mais tu vas nous raconter, on a plein de questions à te poser, alors pour commencer déjà Elodie, justement comment elle est venue cette passion de l'aéronautique ? Je crois, si j'ai bien travaillé, que ton petit frère n'a pas été... Alors non, d'abord t'aimais les chevaux, et t'habitais pas loin d'un aéroclub. Exactement. Je crois que beaucoup d'entre nous aussi, on a toujours été influencés par les avions qui ne sont pas loin. Non, pas toi Fred, non ? Bah malheureusement pas. Comment c'était venu toi ? Oh, trop long. D'accord, on fera ça dans un prochain Jamsteed. On fera des Jamsteeds avec les chroniqueurs aussi. Ouais, c'est ça. Mais Elodie, voilà, toi c'est venu à peu près vers l'âge de 10 ans, il y avait un aéroclub pas loin de chez toi ? Exactement, ouais, c'est ça. Et ton petit frère c'est plutôt pour Passion Aéro, pardon, je vais trop vite. Ouais, mais à la fois aussi pour la passion de l'aéronautique finalement. Du coup, moi je ne suis pas du tout issue d'une grande ville aéronautique. Je suis née en Champagne-Ardenne, dans un petit village de 400 habitants, mais donc au bout de ce village, il y a un aérodrome, donc j'avais l'habitude de voir passer les avions au décollage en finale. Et je pense que, alors ça n'a pas été pour autant un déclic, mais je pense que forcément ça a titillé ma curiosité. Donc c'est vrai que très tôt, j'ai fait mon baptême de l'air aux alentours de 10 ans avec mon petit frère. Et donc effectivement, moi au départ, ma chambre était placardée. C'était vraiment l'équitation, l'équitation de poneys, de chevaux. Et c'était mon petit frère qui avait tous les posters d'avions dans sa chambre, surtout de l'aviation militaire. Et en fait, au fil des années, ça a migré dans ma chambre. Donc voilà, un petit peu, il y a eu vraiment un, alors c'est un petit peu bizarre, mais il y a eu vraiment un déclic, en fait, pour, ah là je me livre, je ne raconte pas souvent. C'est souvent ce déclic-là. Mais c'est vrai que c'est un peu ça. En fait, je ne sais pas, à l'âge de 14-15 ans, j'étais en Bretagne, on part toujours là-bas en vacances, là, et sur la plage, et là je vois passer deux rafales. Et là, mais ça m'a complètement chamboulée. Mais quand je te dis complètement chamboulée, c'est que j'en ai eu les larmes aux yeux, les frissons, et j'ai dit, mais en plus c'était une période où mes parents, c'est vrai que mes parents, ils se souciaient quand même pas mal de... Ils nous aidaient un peu dans notre orientation, ils nous questionnaient avec mon petit frère, ça a toujours été, qu'est-ce que vous voulez faire, voilà, pour qu'on ne soit pas trop trop perdu, qu'on sait que plus on avance et plus l'école, enfin le système scolaire, nous demande de savoir ce qu'on veut faire à 15 ans, quoi. C'est complètement hallucinant. Très élitiste en France. Donc du coup, et là c'était dans une période où justement j'étais en train de réfléchir, alors moi c'était vétérinaire, enfin des choses comme ça. Et là, là vraiment, mes chamboulements, et j'ai dit, mais en fait moi je veux faire ça, c'est un métier ça va pour moi, c'était, tu vois. En voyant les rafales passer. Voilà, c'est ça, et j'ai dit, mais en fait moi je veux faire ça. Et donc tout chamboulé et tout, et depuis ce jour-là, rien ne m'a quitté. Alors c'est pour ça que c'est vrai que Passion et Roux, il y a beaucoup de monde qui me disent, mais c'est surtout aviation militaire, aviation militaire. Non, j'essaye de tout mettre, mais forcément, comme moi c'est l'aviation militaire qui m'a accrochée au départ, ça se ressent un petit peu, mais voilà vraiment le déclic assez spécial. Je ne sais pas s'il y a des personnes à qui s'est arrivé. Et là, tu avais quel âge ? J'avais entre 14-15 ans, oui. D'accord. Et donc ça a été une orientation, ça a influé sur ton orientation scolaire ? Ah oui, complètement, parce que alors là je me suis dit, ok, je veux faire ça, mais vraiment, mais dans l'état que j'étais, avoir juste, et pourtant j'étais déjà allée au Bourget, enfin j'avais quand même vu, ce n'était pas la première fois que je voyais des chasseurs, quoi. Mais là vraiment, ça, et c'est tout, bon, maintenant, comment on fait pour devenir pilote de chasse ? Et alors... Oui, c'est le métier de pilote là qui t'a... Voilà, ça c'était pilote de chasse. De chasse, oui. Pilote de chasse ou pilote dans le domaine militaire, parce que c'est vrai que par contre le monde civil, ça ne m'accrochait pas autant, quoi. Et là, Passion Aéros, c'est un peu né aussi de ça, c'est que donc, comme tu l'as compris, moi je suis 400 habitants, le salon étudiant le plus proche, c'était à 45 minutes de voiture, alors moi j'ai eu de la chance d'avoir donc des parents qui se souciaient un peu de ça, et qui m'emmenaient à ces salons étudiants, mais en fait, une fois sur place, je ne sais pas si quelqu'un a déjà été sur un salon étudiant à Reims, mais il n'y a aucune école aéronautique, aucune entreprise aéronautique, hormis les CIRFAs des Trois Armées. Bon, alors moi du coup, j'étais servie, j'étais contente, mais enfin, donc je n'avais pas moyen de connaître autre chose, quoi. Et puis moi, à 15 ans, enfin, je n'allais pas sur Internet ni quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, c'est tout. Bon, moi, il y avait des CIRFAs, donc je me suis renseignée. Alors le comble, et c'est pour ça que je me bats aussi, c'est que, alors là, les CIRFAs, j'étais servie, parce qu'à chaque fois que je faisais des salons étudiants, ils étaient présents, mais j'étais mal renseignée. Et ce qui m'a coûté très cher d'un point de vue, enfin, ça a brisé complètement mon rêve, parce qu'on m'a mis des faux espoirs, etc. Et donc du coup, tu vois, à travers Passion Héros, ce que j'essaye de faire, c'est d'aider ces jeunes, justement, qui n'ont pas forcément, soit qui sont peut-être aussi un peu timides, parce que quand tu as 15 ans, aller à la rencontre de professionnels comme ça, aller poser tes questions, enfin, ce n'est pas évident, je veux dire, quand tu n'as pas justement des parents qui te poussent, etc. Donc là, je me dis qu'à travers un écran, forcément, ça facilite peut-être un petit peu les choses. Et surtout, ce que je voulais, c'était faire avec des interviews, avec des professionnels, pour que ce soit vraiment des personnes qui parlent de leur expérience, de leur métier. Il n'y a personne de mieux placé qu'eux, finalement. Et pour fournir les bons renseignements, pour ne pas que ce qui m'est arrivé... Alors, je ne sais pas si on en parlera. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, justement ? Qu'est-ce que tu leur reproches au CIRPA ? Enfin, ce n'est pas trop... Enfin, c'est vrai que maintenant, bon, j'ai guéri. Mais non, mais vraiment, sans risque, c'était une réelle blessure. Ça a été, mais... Donc moi, je ne vivais que par ça. Ce que je voulais faire, c'était, bon, faire deux ans de classe prépa dans un lycée militaire, passer le concours de l'école de l'air. Sauf que, pas du tout issu d'une grande ville, ni d'un lycée parisien, ni quoi que ce soit. Moi, je savais que mon seul moyen... Et je n'ai pas de parents militaires, ni fonctionnaires, parce qu'on est plus avantagé pour intégrer ce type de lycée militaire quand on a des parents militaires, fonctionnaires, et je crois qu'on est boursiers. Donc moi, je savais que ma seule chance, c'était d'avoir un dossier béton. Donc j'ai travaillé. Mais c'était première de la classe. Il fallait que j'ai les meilleures notes. Enfin, je me suis mis une pression de dingue, parce que c'était mon rêve. Je ne voulais faire que ça. Et donc, on sait... Donc vous m'avez vue. Alors peut-être qu'effectivement, les personnes qui ne m'ont jamais rencontrée, ils ne le savent peut-être pas, mais je ne suis pas très grande. Enfin, je suis même petite. Je fais 1m53. Et ça, on l'a toujours su. Et on sait que pour devenir pilote militaire, il y a une grande étape à passer. C'est le côté médical. Alors je ne dis pas. Ça se trouve, j'aurais eu autre chose. Mais là, en l'occurrence, je n'avais pas besoin de rencontrer un médecin militaire pour savoir que je faisais 1m53. Donc voilà. Et en fait, en rencontrant des personnes du recrutement, on leur a toujours demandé est-ce qu'il y a une taille minimale pour devenir personnel navigant ? Alors moi, c'était surtout l'armée de l'air. Mais après, du coup, comme l'armée de l'air, on a eu la réponse et que c'était mort, je me suis renseignée dans les deux autres corps d'armée. Et en fait, c'est la même chose. Donc je le dis, pour les personnes qui n'ont pas l'information, pourvu que ça ne vous arrive pas, c'est 1m60 la taille minimale. Mais donc moi, je n'ai jamais su jusqu'à ce que je rencontre un médecin militaire qui me l'a dit, qui, elle, était renseignée parce qu'elle fait passer ses tests médicaux. Et là, je me retrouvais à 3 semaines, j'étais la première année de Parcoursup, à 3 semaines de devoir faire mes voeux sur Parcoursup, où là, mon rêve se brise alors que ça fait 5 ans que je ne vis que pour ça. Et un petit peu moins, 3 ans que je ne vis que pour ça. Et pas de plan B, rien. Mais vraiment, je ne voulais rien entendre. Enfin, mes parents, oui, prévoient quand même. Non, 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 c'est que ça. Sinon, je ne fais rien. Enfin, bref. T'as bien rebondi. C'est vrai que c'est une belle revanche. Et c'est aussi quelque chose que, voilà, j'ai envie, un jeune peut-être, parce qu'on sait que c'est compliqué, ces tests médicaux, et même les sélections pour devenir pilote dans l'armée, quand même, il y a de grosses étapes qui sont très exigeantes. Et voilà, moi, c'est vrai que finalement, j'ai rebondi. Aujourd'hui, c'était il y a 5 ans, ça va bien mieux. Et j'ai trouvé mon moyen, moi, de quand même approcher un petit peu les armées. Et voilà. Mais ouais, non, non, c'était... On va reparler de Passions Aéros pour ceux qui nous regardent ou qui ne connaissent peut-être pas. C'est un direct que tu fais chaque semaine avec un ou une invitée du milieu professionnel pour faire connaître un métier, mettre en relation avec les jeunes. On va en reparler. Mais d'abord, pour poursuivre ce que tu disais... Oui, comment tu as rebondi ? Voilà. Alors là, ma mère, Élodie... Qu'on salue, elle nous regarde. Elle a quel pseudo, ta maman ? Oui, c'est possible. En plus, j'ai envoyé le lien. Mais enfin, tu me dis, Élodie, qu'est-ce que tu fais là ? Et puis en plus, quand c'est un problème médical, je veux dire, quand ça te touche comme ça, que c'est ta taille, tu t'en prends en plus à toi-même. Donc en plus, de voir ton rêve s'éloigner, c'est que tu te dis mais pourquoi je suis petite ? Et là, c'est vraiment... Tu vois, j'ai toujours eu des petites moqueries à l'école, mais c'est tout. Mais là, tu t'en prends à ton mètre. Fred, t'en as pas trop souffert, toi ? Ça va ? C'est vrai. Pas au moment où je suis en train de boire, je vais m'étrangler. Enfin, c'est quoi ça, Jérôme ? Donc, il y a eu cette... Ouais, c'était compliqué. Et alors, le moral, vraiment, au plus bas, quoi. Au plus bas. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc, comme de toute manière, je ne pouvais pas me renseigner avec le salon étudiant sur INS, j'ai tapé sur Internet. Voilà, les vœux, ils arrivaient dans trois semaines. École aéronautique. Alors, c'est vrai que du coup, j'étais assez bonne à l'école, donc je ne voulais pas non plus me fermer de porte. Et à la fois, je n'avais pas du tout l'envie et le courage de faire deux ans de prépa vraiment dans un lycée classique pour, au final, pour aller où, quoi ? Enfin, sans objectif final. Et donc là, je suis tombée sur l'ESTACA, École d'ingénieurs post-bac, donc qu'on peut intégrer directement après la terminale, spécialisée dans le domaine des transports, mais où on choisit sa spécialisation, donc où je pouvais me spécialiser dans l'aéronautique dès ma première année. Et alors là, je me suis dit, bon, j'ai regardé, j'ai fait plein de recherches. Là, je n'ai pas foncé tête baissée, mais voilà, j'ai vu que c'était une bonne école, connue des entreprises, qui existe, enfin, qu'il y a déjà pas mal d'alumines, donc d'anciens ingénieurs qui ont été diplômés de cette école-là, où je pouvais me spécialiser en aéro directement après le bac. De toute manière, moi, je savais que je voulais finir là-dedans, coûte que coûte, mais alors, le métier d'ingénieur, j'avais 17 ans quand je passais mon bac, mais ingénieur, pour moi, c'était, enfin, vraiment, je le dis avec des mots en terminale, c'était quelqu'un qui invente des avions, qui conçoit qu'il y a... Et ça, moi, ça ne me plaisait pas, je ne voulais pas faire ça. Et en fait, les stackers, ils ont fait un petit truc pas mal, c'est qu'ils ont fait un petit dépliant où ils expliquaient différents types d'ingénieurs. Et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, ça, c'est un type d'ingénieur parmi tant d'autres. Et j'ai trouvé des types d'ingénieurs un peu plus opérationnels où on peut aller... Sur le terrain, là, maintenant, c'est ça qui t'a... Et du coup, moi, cette année, je suis spécialisée en exploitation et maintenance et là, c'est vraiment top parce que ça allie à la fois le côté technique, tout ça, et le côté terrain, le côté opérationnel et ça me plaît beaucoup. Donc, voilà comment j'en suis arrivée. Allez, c'est un cas. Sur cette histoire de taille, tout à l'heure, tu as voulu me brancher, mais en fait, c'est vrai, même quand tu es grand, il y a les mêmes problèmes puisque pour les sièges éjectables, il y a des... Enfin, au moins, sur les périodes avant le rafale, il y avait des limitations qui étaient la longueur du fémur pour l'éjection sur Mirage et Fin, notamment. Et quand tu es grand comme moi, ça a été une interrogation pendant très longtemps. Bon, moi, le problème ne s'est pas posé puisque très vite, j'ai su que je devais porter des lunettes. Donc, fin de l'histoire. Mais oui, ces histoires d'orientation où il y a un côté médical de taille ou des choses qui sont arbitraires, ce serait bien que ce soit pris en compte dès que le candidat se présente. Alors, est-ce que les armées ne cherchent pas aussi à avoir du recrutement pilote pour pouvoir après alimenter les pompiers de l'air, les commandos et tout le reste ? C'est bien ça. Et le problème, c'est qu'à côté, on a quand même 17 ans et voilà les répercussions que ça peut avoir sur un jeune de 17 ans. Moi, je comprends les deux. Maintenant que j'ai du recul sur la situation, je comprends les deux côtés, les deux parties. Mais c'est vrai que... Bon, alors moi, je ne me suis pas posé la question pour la taille maximale, du coup, mais effectivement, par contre, quand je me renseignais pour la taille minimale, on me disait non, par contre, il y a une taille maximale. Ça, par contre, c'est un défaut de communication quand même, parce que je pense que même chez les pompiers ou chez les commandos, je pense qu'il y a aussi cette taille. Plein de réactions. Je disais, je suis assez d'accord avec ça parce que moi, j'ai entre guillemets vécu la même chose dans le civil, dans le sens où je porte des lunettes et je ne savais pas ce que je pouvais faire ou pas, oui, non, correction, pas. Et alors, il y a des forums, mais ça part dans tous les... Enfin, il n'y a pas d'infos très précises, etc. Donc moi, ce que je peux te donner à la limite comme conseil, je ne sais pas si c'est... Vous pouvez faire une visite d'admission, je crois que c'est ouvert à tout le monde, au CEMPN, à Clamart, vous en avez un peu partout. Et l'avantage, c'est que ça vous permet de dire direct, même si vous la faites un peu jeune, moi, je l'ai fait par exemple je crois à 17 ans, justement avant de faire mes voeux sur Parcoursup pour être sûr que ça passait. Heureusement, ça passait, j'avais quand même pris des portes de secours malgré tout sur Parcoursup si jamais, pour x ou y raison, ça pouvait arriver. Parce que même en tant que... Maintenant, étant qualifié, on a des assurances qui sont faites justement parce que si on perd du jour au lendemain sa visite médicale, en fait, on perd un métier en quelque sorte. C'est ça. Donc c'est ça où si je peux donner un conseil, même sans faire une visite médicale parce que c'est un coût aussi, déjà d'aller poser la question ou d'appeler au téléphone les centres d'expertise. C'est ça, vraiment. Ils peuvent vraiment donner... Moi, c'est ça. Du coup, par retour d'expérience et les jeunes, vraiment, j'étais dans la même situation que vous, de foncer tête baissée parce que je voulais faire que ça, mais c'est déjà de prévoir un plan B parce qu'on est à l'abri de rien malheureusement. Et peu importe que ce soit l'armée ou pas l'armée, d'autres choses, c'est prévoir toujours un plan B pour pouvoir rebondir, se renseigner, mais vraiment auprès des bonnes personnes, c'est-à-dire que les personnes du recrutement, c'est les meilleures personnes pour vous renseigner vraiment sur le parcours, le cursus, le système de sélection, etc. Mais quand on parle de médical, essayez, enfin vraiment, essayez de... Je sais à quel point c'est compliqué parce que moi, ça a été compliqué aussi pour moi, mais de vraiment rentrer en contact avec les personnes compétentes pour vous apporter ces réponses-là à vos questions. Et moi, c'est pour ça, tu vois qu'aujourd'hui, je prime vraiment les échanges avec les professionnels pour que ce soit... Enfin, je veux dire, le professionnel, il vit son métier au quotidien. Enfin, je me dis, il ne va pas inventer non plus une vie. Enfin, voilà. Il y a un autre facteur aussi sur les problèmes de recrutement, c'est que les armées adaptent aussi leurs critères en fonction de leurs besoins et du nombre de candidats. Donc, il y a eu des périodes où l'armée était très dure à intégrer pour ces postes-là parce qu'ils étaient très sélectifs, ils avaient beaucoup de candidats et il y a eu des époques où ça a été moins vrai. Alors, il y avait peut-être des opportunités pour s'y glisser. Bon, voilà. Alors, ça suscite des réactions à Antoine sur le chat. Oui, c'est clair. Je peux commencer déjà sur Pilote-Jéves, justement. Il y a une opacité sur les informations des parcours aéros. Je trouve même parfois que c'est voulu. Oui, peut-être. Tu as ressenti ça aussi que ça peut être volontaire ? Là, en l'occurrence, comme l'a très bien dit Frédéric, les côtés armés, ils veulent faire du recrutement et ils le disent eux-mêmes. Ce n'est pas à eux de dire si oui ou non, si tu as tel problème de vue ou tel problème de taille, oui ou non. Ils vont te recruter, tu vas aller jusqu'au bout et là, tu auras ta réponse. C'est vraiment ce qu'ils vont te dire. Alors qu'encore une fois, ils ne se rendent pas compte de l'effet que ça peut avoir de l'autre côté sur le jeune de 17-18 ans. Qui ne sait pas ce qu'il veut faire. C'est ça, c'est ça. L'armée a des besoins, il faut qu'elle subienne à ces besoins, donc elle ne fait pas de sentiments. C'est ça. Peu. D'autres réactions ? Oui, il y a d'autres réactions. Il y a toujours des limitations sur le siège du rafale, oui, effectivement, mais c'est peut-être plus large. Elles sont plus larges. Et puis c'est lié à l'âge aussi parce qu'on m'a proposé d'aller voler sur le rafale, mais quand j'ai dit mon âge, c'est dommage, à un an près, c'était bon. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. De toute façon, je crois que de source très sûre, les vols en paxe, même pour les journalistes, en ce moment, c'est devenu très compliqué. Oui, oui, depuis l'accident. Mais moi, l'information que j'ai sur les vols en rafale, c'est que, oui, il y a encore des limitations, mais elles sont beaucoup plus larges que les limitations qu'il y avait à l'époque précédente. Et l'avion qui me semble qu'il y avait les critères les plus compliqués pour cette longueur de fimur, c'était le Mirage F1. Tu vois, par contre, Mirage 2000, la taille minimale était plus basse. Je crois que c'était 1,54 m pour les femmes ou 1,55 m. Bon, on va prendre avec des pincettes, mais dans ces eaux-là. Parce qu'en fait, sur le rafale, le siège est plus incliné. C'est ça. Il part plus derrière, donc il y a moins de chances de laisser les genoux sous le tableau de bord. C'est ça. Mais par contre, je rebondis, je crois qu'il y avait un commentaire là-dessus. C'est vrai que souvent, ce qu'on dit, c'est qu'être petit, ça a un avantage, c'est que normalement, la longueur des fémurs, justement, pose moins de problèmes. Mais moi, je suis trop dans l'extrême. Après, il y a des histoires de poids aussi avec le siège éjectable qui doit être, qui a une marge. Tu dois être, ou sinon, on te charge avec des gueuses pour que tu fasses la bonne masse. Il y avait eu un accident. C'est ce qu'on m'avait répondu. La médecin m'avait mis taille. Alors la taille, c'est ce que j'ai retenu parce que je ne pouvais rien changer. Le poids, autant musclant, tout ça. Non, on va, je dégueuse dans ces cas-là. Il ne manquait que quelques kilos. Donc ça, ça m'avait moins, voilà. C'est certain qu'il y a beaucoup de contraintes quand même pour devenir pilote des châches. Mais il n'y a pas que le métier de pilote dans l'aéronautique. Heureusement, d'ailleurs. Comment ça se passe ? Tu as intégré l'Estaca. Comment on devient ingénieur, alors, en tout cas, l'Estaca ? C'est le cursus ? C'est vrai qu'il y a, si tu veux, il y a deux grands... Alors, ce qui est en fait fascinant dans l'aéronautique, et moi, je le vois avec les personnes que j'interview, c'est que finalement, si tu veux faire quelque chose dans l'aéronautique, tu arriveras toujours que tu passes par la grande porte ou la petite porte. Vraiment, si tu t'en donnes les moyens, si tu as cet objectif, tu y arriveras toujours. Alors, les deux chemins les plus réputés, entre guillemets, enfin, il y en a vraiment plusieurs. Pour devenir ingénieur, c'est soit tu le fais directement après ton bac, donc avec des écoles comme l'Estacaalypse, Alisa Aerospace, qui sont des écoles d'ingénieurs post-bac. Ah oui, il n'y a pas de prépa alors. En fait, la prépa est intégrée donc ça fait que ton programme pendant tes deux premières années de prépa, il est un peu allégé parce que contrairement à le faire dans un lycée en CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles, là l'objectif, c'est de te préparer à toutes les écoles. Donc là, le programme, il est assez complet. Tu es déjà dans le moule, dans le cadre en tout cas. Alors que là, le programme est allégé puisqu'on va voir que ce qui intéresse pour les Staca finalement. Donc voilà, et puis tu n'as pas de concours au bout des deux ans de prépa, tu n'as pas un concours à passer pour continuer avec tes trois ans d'école d'ingé et en fait, tu valides tes années avec des partiels. C'est cinq ans. Cinq ans. Deux ans en prépa, trois ans, une année de spécialisation. C'est à partir de quand toi, tu as choisi ta voie plutôt maintenance ? En cinquième année. Je trouve que c'est tard. Ça vient tard. Je pense que, je crois que ça, c'est quatrième année si je ne dis pas de bêtises et moi, j'aurais bien aimé que ce soit quatrième année parce que quand tu as rejoint l'école directement post-bac, ça fait déjà quatre ans que tu es dans l'école. Ça fait quatre ans que tu fais de l'aérodynamique, de la mécanique des fluides. Tu sais que ce n'est pas fait pour toi. Alors là, du coup, oui, c'était mon cas. Les premiers stages, c'est à quel moment ? Quand je parle de stages, ça veut dire les premiers contacts avec les professionnels, avec l'entreprise. Ça, c'est un des grands avantages des écoles d'ingénieurs post-bac. Donc, si je devrais les recommander, c'est surtout pour ça, c'est qu'on a une expérience professionnelle dès notre première année. Alors forcément, notre stage de première année, il n'a pas la même importance ni la même durée que notre stage de fin d'études en première année. Les deux premières années, c'est un stage découvert de l'entreprise ouvrier d'un mois, voire deux si on veut. Mais déjà, quand même, ça nous donne l'aspect concret vraiment du métier, de ce qui nous attend en tant que... Et puis moi, j'ai toujours fait... Je prends vraiment ça comme une chance. Tu vois, en étant en contact avec tous ces jeunes sur Instagram, mais le nombre de messages que je reçois, oui, est-ce que tu sais comment je peux trouver un stage ou j'aimerais bien découvrir telle ou telle entreprise parce qu'ils ne sont pas forcément dans des écoles qui proposent des stages. Moi, je prends vraiment ça comme une chance de pouvoir découvrir une entreprise, de pouvoir découvrir un métier. Donc, j'ai toujours fait attention à bien cibler tous mes stages. Et les deux dernières années, là, c'est vraiment les stages importants, les stages où on intègre l'entreprise en tant qu'ingénieur de 4h. Et alors donc, tu les as faits où ? Chez qui tes différents stages ? Oui, c'est ça. Dans l'ordre, c'était un des premiers. Il a tout appris. Il a bien préparé. Oui, il travaille ses émissions. Il va nous donner des complexes. Oui, c'est ça. Mon premier stage de première année, je l'ai fait chez Thalès. C'était un stage ouvrier où j'étais sur la production. Alors là, c'est un peu bavard. La production des tubes accélérateurs de particules, en gros, c'est des tubes que tu retrouves notamment dans différents radars dans le domaine scientifique et dans le domaine de l'avion, de l'aviation. Tu peux retrouver dans le radar du Rafale. Et ce que j'ai bien aimé, c'est le côté terrain. Par contre, trop loin de l'avion, enfin, pas assez. Et où mon avion ? Donc tu vois, déjà, mon premier stage, je savais déjà comment j'allais orienter mes suivants. Alors du coup, mon stage de deuxième année qui a été reporté à ma troisième année parce qu'il y a eu le Covid, je l'ai fait sur la base aérienne de Salon de Provence auprès des équipes de voltige et des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace. Donc équipe de voltige. C'était plus proche des avions. Alors là, je suis passée, j'ai dit, ok, j'ai besoin d'avions, on va aller chercher les avions. Donc là, ça n'a pas été facile parce qu'en fait, ils ne prennent quasiment même pas du tout de stagiaires et j'avoue que le Covid a joué en ma faveur parce que du coup, ils n'avaient pas de démonstration, enfin de meeting, etc. En fait, c'est pour ça qu'ils ne prennent pas de stagiaires, c'est qu'ils sont sans cesse partis, comme la période des stages c'est l'été et eux, c'est les meetings, ils ne peuvent pas se permettre de prendre des stagiaires. Moi, c'est la période du Covid, du coup, ils n'avaient quasiment rien, ils étaient tout le temps là et je m'en souviens le chef des mécaniciens qui m'avait appelé mais qu'est-ce que tu comptes faire ? Ça a été des heures et des heures à dire que vraiment je voulais et puis voilà, j'étais revenue aussi sur ce rêve brisé que c'était aussi un moyen pour moi. Donc voilà, mon stage de deuxième année, mon stage de quatrième année, je l'ai fait chez Jetfly. Je l'ai fini très récemment, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. fin septembre, je crois. Je l'ai fait chez Jetfly au Luxembourg. Jetfly, c'est donc ? C'est une boîte d'aviation d'affaires qui opère sur PC-12 et PC-24, c'est l'une des plus grandes flottes de Pilatus, c'est le leader européen et génial. Donc là, on parle d'avions turbo-propulseurs, des monomoteurs à hélice. Pour le PC-12 et Jet pour le PC-24. Voilà, et donc c'est des avions qui peuvent embarquer trois, quatre, cinq clients pour les... Huit passagers. Huit passagers pour les deux. pour les deux. Les deux, c'est juste que le PC-24, bon, ça a la classe du Jet et c'est beaucoup plus spacieux. Par contre, l'avantage du PC-12, c'est que niveau de performance, il est hyper intéressant. Il permet de traiter, je crois, 3000 aérodromes dans l'Europe. C'est surtout l'Europe, Europe ou Espachengen, mais de se poser sur des courtes pistes. Ça pose court, ouais. Voilà, c'est ça, de quasiment, je crois, 620 mètres, un truc comme ça. On en a vu se poser sur la piste de la Fertéalée. Il y a la môle, ils font la môle, ils font... Ils vont en Étonne aussi, dans les altiports. Oui, les altiports aussi. Ils font vraiment... Et donc, c'est très intéressant. Et moi, j'étais dans les opérations aériennes, donc tout ce qui est préparation, en fait, étude de faisabilité des vols. Ça consiste en quoi, alors ? En fait, si tu veux, le client, il demande son vol, il dit, voilà, tel jour, telle heure, je veux faire tel vol avec tant de packs, en termes de bagages, il y aura ça. Voilà, et nous, en fait, on étudie en amont en prenant des données standards, contrairement aux flight dispatchers qui, eux, étudient le vol la veille ou le jour même avec les données vraiment réelles du vol, c'est-à-dire la température exacte du jour, puisqu'ils l'ont, c'est soit la veille, soit le jour J. Nous, on ne l'a pas, on peut préparer des vols six mois à l'avance, enfin, étudier la faisabilité. Donc, on va prendre des grandes marges pour que, si on dit que ce vol passe, peu importe quelle température fera, quelle pression, eh bien, on est sûr qu'il passe, quoi. Et s'il ne passe pas, on doit être en capacité de, parce que c'est la politique de Jetfly, que chaque vol demandé par un client doit être opéré, donc on doit être en capacité de proposer des solutions. Et donc, j'étais en bureau, eux, leurs bureaux ne sont pas du tout sur l'aéroport, donc ce qui est assez déroutant, c'est que finalement, je ne voyais pas ces avions, mais en fait, ce côté opérationnel, vraiment de préparer des vols, d'être en contact avec les pilotes, d'être en contact avec les aérodromes, les aéroports, j'étais complètement, enfin, là, on était dans l'opérationnel, donc, et puis on était en contact avec tous les autres services, tous les autres départements, c'est en open space, enfin, c'est vraiment bien organisé. Ça prend combien de temps, une étude d'un cas comme ça ? Alors, moi, au départ, au départ, justement, j'essayais de m'éloigner de tout ce qu'on nous apprend à l'école, c'est vrai que l'ESTACA, c'est assez orienté, conception, bureau d'études, recherche et développement, là, moi, je voulais mon côté opérationnel, puisqu'il fallait que j'attende ma dernière année pour me spécialiser, je me suis dit, bon, je vais me spécialiser avant, avec mon stage de quatrième année, surtout service, finalement, c'est les compétences que j'ai pu acquérir et les connaissances grâce à mon PPL, quoi. Mais, au départ, je ne sais pas, je préparais la première semaine, 3-4 vols à la journée, puis à la fin, en fait, il y en a à la fin, et puis il y a des procédures en interne qui ont été élaborées, validées, où on sait que s'il y a tant de pistes, quoi qu'il en soit, on sait que le vol, il va passer, du coup, là, ça allait vite à la fin. J'avoue que je n'ai même pas compté, mais j'étais près d'une vingtaine, même plus parfois. Oui, d'accord. Il y a autant de demandes que ça, de nouveaux aéroports ? De nouveaux aéroports, oui, quand même, parce que moi, j'en ai fait. Alors après, comme je n'ai pas fait de stage autre part, je ne sais pas trop si ça représente beaucoup ou pas, contrairement à de compagnie aérienne, mais quand même, j'ai étudié la faisabilité de nouveaux aéroports et puis c'est surtout, en fait, la densité, enfin, de la demande. Moi, je l'ai vu, j'ai fait mon stage entre juin et fin septembre. Clairement, la période où il fallait préparer les vols pour juillet-août, on arrivait le matin, il y avait 40 à 60 vols à préparer, on faisait une pause du midi, ça rechargeait 40 à 60 vols, alors qu'on arrivait vers septembre, parce qu'en fait, en plus des déplacements professionnels l'été, tu as aussi toutes les personnes qui partent en vacances. Donc voilà, mais non, c'était super. Franchement, j'ai adoré, puis Jetfly, l'équipe, l'ambiance. En fait, tu vois, ça m'a permis aussi de changer, alors ce n'est pas une start-up maintenant, mais on retrouve quand même cet esprit, entreprise encore à taille humaine où tout le monde se connaît au bout d'une semaine, moi tu vois, en tant que jeune ingénieur, c'est assez important aussi de réussir à trouver sa place, au bout d'une semaine, je te dis, c'est en open space, je ne sais plus combien, en tout, ils sont moins de 300 et sur le site du Luxembourg, donc on est largement moins, mais en moins d'une semaine, tu comprends tout le fonctionnement de l'entreprise et ça, c'est super satisfaisant parce que dès que tu as un problème ou une question, tu sais qui est allé voir et tout le monde se connaît et c'est aussi la diversité des profils, tu as des anciens militaires, tu as des pilotes qui sont qualifiés, comme toi, qui attendent de rentrer en compagnie et qui sont du coup au côté ingénieur, enfin c'est vraiment, moi c'était super, cette expérience, je pense que j'ai adoré au sein de Jetfly. On a des réactions sur le chat, Antoine, tu as repéré deux, trois... Oui, justement le PC-12 incroyable en capacité, c'est vrai qu'il y a de super capacités, même des pistes en herbe assez courtes effectivement, justement ils disent qu'il y a, ils constatent de nombreux vols privés sur, enfin sur, de nombreux vols jet privés sur TurboProp, sur Fletradar, c'est vrai que ça arrive de plus en plus. Oui, les pistes en herbe aussi, effectivement PC-24 il est certifié pour faire des pistes non revêtues, mais chez Jetfly ils ne le font pas, pour l'instant c'est que pistes revêtues, mais effectivement pistes en herbe ou terre, là PC-12 l'est fait aussi. Pourtant c'est un argument de Pilatus quand ils ont lancé le PC-24 de pouvoir le poser sur des pistes en herbe. C'était même la clé de l'avion. Il y avait aussi Spad 1201 qui disait n'oubliez pas les BTS ou licences qui donnaient aussi accès à de beaux métiers. Bien sûr, c'est vrai. Qui peuvent même, à partir, c'est ce que je disais, peu importe si on rentre par la grande porte ou la petite porte, même en faisant BTS, licence, et après on peut rejoindre une école d'ingénieurs et justement c'est ce que j'essaye aussi de montrer sur mon compte à travers les interviews, c'est qu'il n'y a pas que le métier de pilote, en fait, tout ce qui est technicien, commerciaux, enfin tout, c'est des maillons de la chaîne qui sont très très importants. T'as un clin d'œil de Sky Flyer Aviation, la maman d'Elodie, si vous êtes sur le chat, votre fille est un bel exemple pour la jeunesse. C'est gentil, merci. C'est vrai, t'as quand même, personne faisait ça, a fait ça avant toi. Là aussi, le choix d'Instagram, la thématique, donc faire connaître des métiers à travers des témoignages de professionnels, des interviews, c'est né pendant le Covid, c'est ça ? Exactement. ton petit frère aussi, j'y tiens. Non mais c'est vrai parce que lui, il était en pleine orientation. Alors moi, j'avais déjà eu ces problèmes-là, tu vois, un peu de, c'était compliqué de trouver les bons renseignements, enfin voilà, et de trouver mon orientation et donc mon petit frère, lui, il était en pile-poil dans l'orientation et là, pendant le Covid, alors là, il n'y avait plus de question de savoir s'il y avait d'école aéronautique ou d'entreprise aéronautique sur les salons étudiants parce qu'ils étaient annulés et alors ils avaient lieu, il y en avait certains en distanciel mais ça n'a pas bien marché du tout et je me suis dit mais comment vont faire les jeunes ? Alors déjà que c'est compliqué de trouver son orientation, de trouver les renseignements mais comment vont faire ces jeunes s'il n'y a même plus de salons étudiants quoi ? Donc alors, pour toucher les jeunes aujourd'hui, les jeunes, ils sont surtout sur les réseaux sociaux donc là, déjà, il y en a trois, enfin quatre, il y a YouTube, Facebook, TikTok et Instagram, Facebook, il y a beaucoup moins de jeunes, enfin en tout cas, la tranche d'âge que je lisais donc ça éliminait ça, YouTube, moi je ne maîtrisais pas du tout puis pour moi, c'était plus du contenu travaillé auparavant, enfin tu fais des montages, tout ça, enfin c'était mon image de il y a deux ans quoi, ma vision des choses donc il était éliminé et TikTok, bon TikTok, tu ne peux pas, enfin c'est compliqué au vu de ce que moi je voulais fournir comme travail, j'étais trop limitée, enfin c'était trop compliqué et en fait Instagram c'était un bon compromis parce que je pouvais poster des photos, des vidéos, faire des vidéos, faire du live, faire du live, voilà, ça me permettait de faire et d'écrire du texte, ça me permettait de tout faire en fait, donc ok, allez Instagram, bon comme je ne suis pas très créative, comment on va appeler la page ? Passion Aéro, comme ça, ça parlait à tout le monde et puis après je me suis dit que je voulais, je tenais vraiment à faire ça en direct parce que je ne fais pas ça pour moi, je fais ça pour les autres, pour les jeunes, pour qu'ils trouvent des renseignements, des réponses à leurs questions, alors je me suis dit si je fais ça que en off avec l'intervenant et qu'ensuite je le poste, ben là, enfin le cœur du sujet il est un peu perdu quoi, le but c'est que en fait ces jeunes puissent poser leurs questions en direct, puissent prendre part à la discussion aussi et voilà, enfin que ce soit une discussion tous ensemble et que c'est surtout pour eux donc je me suis dit on va le faire en direct, alors déjà ça a pas mal de trucs qui sont validés et voilà, ben je crois qu'on a, et puis ouais, surtout faire avec des professionnels et alors j'ai fait... Tous les mercredis ? Tous les mercredis. Pourquoi les mercredis ? Alors pendant le Covid, j'en faisais deux par semaine, je faisais le vendredi et le samedi, en fait, bon alors pendant le Covid, je pouvais vraiment en faire deux par semaine parce que nous, on était en cours en distanciel, il n'y avait que ça à faire pendant le confinement, voilà, et ensuite, quand les cours en présentiel ont repris, ben là je me suis dit ok, bon, deux fois par semaine ça va être trop compliqué donc on va se tenir à une fois par semaine et j'ai fait voter comme d'habitude, moi c'est pour les autres, c'est pas pour moi donc j'ai fait voter parmi les jours de la semaine et je crois que le mercredi et vendredi ils étaient à équivalence et je me suis dit bon le vendredi ça va un peu prendre sur mon côté perso si jamais, voilà, je veux aller rentrer chez mes parents, tout ça et je me suis dit le mercredi c'est bien, c'est en plein milieu de semaine et voilà du coup c'est le mercredi. On peut demander au tchat est-ce que l'horaire de Jumpseat vous convient le mardi à midi ? Très bonne question. On ne l'a pas encore changé depuis sept mois. Oui j'ai une question, comment tu as amorcé la pompe ? Parce que les convaincre des professionnels de te consacrer du temps au début quand tu n'es pas connu, maintenant ça doit être très facile mais au début ça a dû être compliqué quand même. Ben c'était pas facile parce qu'en plus j'avais, ben franchement, j'avais tous les stéréotypes qu'il ne fallait pas, toutes les étiquettes qu'il ne fallait pas, sans rire, j'étais sur les réseaux sociaux, j'étais jeune, j'ai commencé, j'avais 19 ans, 20 ans et puis les filles, sur le papier, en tout temps, non mais c'est vrai, vous n'avez pas connu, vous ne connaissez peut-être pas ça mais honnêtement, moi je l'ai senti, j'avais toutes les étiquettes là sur mon front. Bon, on va essayer de retirer étiquette par étiquette, essayer de gagner la confiance des gens et donc au départ, c'était surtout avec des étudiants, des jeunes. Oui, ton tout premier interview, tu en rappelles ? C'était qui justement ? Oui, 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 ma première interview, c'était avec deux jeunes, 18-20 ans, une qui était étudiante en BTS aéronautique avec l'AFMAE, Léana. Donc ça fait d'abord témoigner des personnes qui étaient dans ton cas, qui se sont cherchées, qui ont peut-être vécu des... qui étaient pas mal avancées dans son BTS aéronautique en alternance. Et en fait, c'était un soir où j'en avais fait deux d'affilée, 30 minutes, 30 minutes. Et le deuxième, c'était Gauthier qui était élève pilote à l'ENAC. Voilà, oui, oui, je m'en souviens. Donc ça, c'était les deux premiers. Puis forcément, après, au fur et à mesure, ce qui a beaucoup aidé aussi finalement, c'est que les professionnels, souvent, ils ont aussi des enfants et eux aussi, ils sont passés par ce moment d'orientation. Et ce qui revient le plus souvent, c'est qu'ils me disent que j'aurais aimé qu'à mon époque, on ait fait ça aussi pour moi pour répondre à mes questions, m'aider, donc j'ai envie de le faire. Ou alors, j'aimerais bien que, par exemple, pour mon fils ou ma fille, c'est pareil, que s'ils ont des questions, ils trouvent... Donc ça, ça joue beaucoup aussi. Et voilà, il a fallu prouver que oui, c'est sur les réseaux sociaux, mais parce que c'est pour toucher les jeunes, mais que dans la forme, dans le fond, tout est professionnel, finalement, tout est bien préparé. Alors, effectivement, là, tu dis que tout est professionnel, tout est bien préparé, c'est un fait, tu travailles beaucoup, tes interviews sont très structurées, on sent que tu as vraiment bien préparé ton interview. Ça te prend combien de temps pour préparer et réaliser une interview ? Parce qu'en plus, il n'y a pas que ça. Il y a les interviews... L'émission dure plus d'une heure, quand même. Mais finalement, l'émission, c'est le meilleur moment parce que là, c'est la réalisation de ton travail, justement, de toute cette préparation. Alors déjà, ça dépend, est-ce que tu as le contact ? Est-ce que tu n'as pas le contact ? Souvent, moi, je réponds un peu aux demandes des jeunes aussi. Un jeune qui va me dire moi, j'aimerais bien des renseignements sur tel métier. Alors, quand j'ai contact, ça va plus vite. Quand je ne l'ai pas, c'est plus compliqué. Ensuite, il y a une étape de préparer l'affiche. Alors moi, c'est pareil, je fais des études d'ingénieur, je ne suis pas graphiste ni quoi que ce soit. Mais c'est tout, je fais mes petites affiches. Alors là, je pense qu'un professionnel, il se moquerait un peu, mais ce n'est pas grave, ça fait l'affaire. On va demander à Martin. Ça fait l'affaire, tac, pour annoncer le live. Ensuite, en fonction de si c'est un parcours que je connais, bon, tant mieux, alors là, c'est des pilotes déjà, c'est tout ça, ça va vite à préparer. Mais alors, c'est des métiers que je ne connais pas, que moi-même, je découvre. là, il faut comprendre un peu le métier, comment il en est arrivé là. Donc là, ça demande tout de suite plus de travail. Ensuite, tu prépares les questions. Alors moi, je refuse d'avoir la... J'envoie les questions à l'intervenant parce que pour savoir si lui, il est OK pour qu'on traite tel et tel sujet. Mais je refuse d'avoir les réponses parce que ce qui me plaît, c'est ce côté discussion, ce côté naturel. Voilà, c'est ça. Et donc, je ne veux pas connaître les réponses. Et voilà. Et puis après, on fait des essais de connexion qui sont plus ou moins laborieux parfois. Des essais de connexion. Et puis après, le jour de la réalisation, c'est vraiment... Mais comme je suis à un par semaine et puis à côté de ça, j'ai mes études. Pendant tes stages, tu arrives à tenir le rythme d'un par semaine ? Jusqu'à présent, oui, pendant Jetfly. Alors après, c'est vrai que je fais toujours une pause pendant l'été. Donc là, j'avais fait une pause entre juillet et septembre. Donc finalement, il n'y a eu que pendant juin où je devais réussir à jongler entre les deux. Mais parce que pendant l'été, de toute façon, les personnes, ils ne sont plus trop sur les réseaux sociaux. Les professionnels, ils sont en vacances. Enfin voilà. Puis moi, ça me fait du bien aussi de faire une pause. Mais non, c'est pas facile. Franchement, avec les études, je dois être là à 50-50. Parce que hormis toutes ces interviews, il y a aussi toutes les fois où je vais au sein des entreprises faire des reportages. Là, par contre, ça s'est complètement décuplé. Il n'y a pas que ces interviews. Ça, c'est vraiment le gros, le rendez-vous hebdomadaire. Mais il y a aussi ces moments où je vais en entreprise. c'est vrai que... Bon là, Frédéric, il m'a vu dormir dans le train. Elle a récupéré mon sommeil. Juste avant, je t'ai vu faire du dérochage sur des vidéos que... Au moment où je suis rentrée dans le train, elle était déjà assise. Elle était sur son portable en train de dérocher des vidéos. Ouais, c'est ça. J'arrête pas en fait. La partie reportage, c'est donc en plus du live. De temps en temps, tu postes des... Exactement. Non, mais c'est vrai que j'arrête pas. Quand j'ai pu cours, je cours pour choper un RER. et aller au sein des entreprises. Là, en plus, c'était flagrant ces dernières semaines. Il n'y avait pas un jour samedi. Par contre, c'est sûr que je ne suis pas... C'est des moments à chaque fois incroyables, des expériences magnifiques. Ça me prend même sur mes week-ends. Samedi, j'ai fait un reportage. Bon, un reportage en vol. Mais j'ai fait un reportage où c'est pareil. Du coup, il y a eu tout un travail de préparation. En vol ? Sur quoi ? Sur hélicoptère. C'était la toute première fois que je revolais sur hélicoptère. après mon 14J avec la latte. Et là, avec un R44. Et franchement, tu vois, ce n'est pas du tout comparable. Non, mais vraiment. Et en fait, lui, il expliquait lui-même parce qu'il vole... Mathieu, il vole aussi sur des hélicoptères un peu plus gros, des hélicoptères privés, d'affaires. d'affaires. Et en fait, il lui dit, mais il dit aussi, c'est pareil, pour rien au monde, je veux qu'on me retire ce R22 ou R44. Et je pense qu'en fait, finalement, c'est un peu comme les pilotes de ligne. Ils ont aussi leur plaisir de voler sur des petits avions type des R400, Cessna, parce que tu ne ressens pas du tout les mêmes choses. Là, j'ai vraiment cette sensation de flotter. c'est des choses que je n'avais pas perçues en l'âge 90. Mais un tournage comme ça, on fait appel à toi ? Comment ça se passe ? Des fois, tu dis, voilà, je voudrais venir chez vous ? la majorité du temps, on fait appel à moi. Après, il y a aussi eu des fois où moi, je demandais un peu. Il y a des deux. Majoritairement, on vient à moi. Mais il y a eu des moments... Avec Mathieu, ça s'est décidé... Parce que Mathieu, je suis en train de monter la vidéo aussi, YouTube, mais Mathieu, il a un parcours... Il est coordinateur aérien pour le cinéma. Ce n'est pas un métier super commun. Je me suis dit... Et puis, alors lui, du coup, il a l'habitude de l'audiovisuel, tout ça. Donc, il me dit... On en discutait, on en discutait. On s'est dit, tous les deux, en discutant, il faut la faire en vol, cette interview. Il lui avait tout le matos pour récupérer le son. Ah oui. Donc, du coup, c'est pour ça que ça s'est fait comme ça. Donc, il y a eu ça samedi. Hier, j'étais au sein de... au sein de Soprasteria où j'ai rencontré une femme qui m'a inspirée, dont je suis vraiment fan, donc Dorine Bourneton. C'est pareil pour une interview et là, du coup, je suis ici. Mais franchement, c'est toujours un plaisir. Mais il faut être conscient que c'est beaucoup de travail et ça... Ouais, c'est trouver l'équilibre entre ça et les cours. C'est une gymnastique. Et alors, les cours, tu en es où là ? Tu es dans ta dernière année, là ? C'est ça, exactement. Donc, ça veut dire un gros stage qui se profile, de long ? Oui, chez qui ? Du coup, ça a été compliqué de faire mon choix, mais je vais le faire chez Safran Landing System à Dinard. Je suis très attachée à la Bretagne, on y revient et j'aimerais bien à terme aller dans cette région. Donc, c'est bien, ça fait un défi en plus parce que ce n'est pas forcément la grande région aéronautique non plus. Mais il faut croire que ça me plaît. Et là-bas, c'est quoi ? C'est une usine de fabrication ? Alors, du coup, en fait, ils s'occupent de la maintenance des trains d'atterrissage, que ce soit civils ou militaires. Il y a surtout des trains d'atterrissage Falcon et quelques ATR. Et donc, je serai sur un projet technico-commercial et c'est ça qui m'a plutôt séduite. C'est le fait d'avoir à la fois ce côté technique pour lequel je suis formée depuis cinq ans et ce côté commercial que je n'ai reçu aucune formation là-dessus, mais qui va bien peut-être avec ma manière d'être, mon dynamisme, mon envie d'aller sur le terrain, d'aller auprès des personnes des différents ateliers. Et donc là, stage de six mois ? Exactement, stage de six mois. Et après ? On va voir s'ils veulent me prendre. C'est ça exactement sur le marché de l'emploi. Parce que comment tu le vois ton avenir aujourd'hui puisque tu dis 50-50, donc 50% ingénieur, 50% alors tu es journaliste, tu es... Voilà, tu es... Donc, à quel moment tu vas basculer ? C'est vrai que c'est une question que je me pose beaucoup. Ce serait dommage de ne pas tenter le métier d'ingénieur pour lequel je suis formée depuis cinq ans quand même. Donc, j'ai quand même envie dans un premier temps de me consacrer à ça. Mais l'idéal, forcément, ce serait de réussir, par exemple, après, je ne sais pas trop ce qui existe et ce qui est faisable d'un point de vue entreprise, mais l'idéal pour moi, ce serait de réussir, par exemple, à avoir un temps partiel où un jour par semaine, déjà dans un premier temps, un jour par semaine, je peux me consacrer à Passion Héros, donc aller au sein des entreprises. Parce que c'est vrai que tout ce qui est live, tout ça, ça ne va pas être impacté, il n'y aura pas de souci, mais tout ce qui est déplacement aux entreprises, comme c'est souvent la semaine, là, ça va être plus compliqué. Donc, ce que j'aimerais, c'est forcément que ma future entreprise envoie le côté aussi positif de mon activité de com, journalisme et c'est vrai que ce serait l'idéal. Donc, tu dois poursuivre cette activité après, même en acte. Je pense que j'ai besoin de ça. Oui, c'est un équilibre. J'avais mes études d'ingénieur, ça faisait déjà deux ans que j'avais ça et j'ai cherché à rajouter ça donc je pense que c'est que j'en avais besoin et c'est ça qui fait que je suis épanouie aujourd'hui, c'est de faire plusieurs choses en fait et puis de découvrir l'aéronautique que tu fasses de la com ou le journalisme ou que tu vois le côté plus technique et ingénieur, tu ne vois pas du tout l'aéros de la même façon et tu apprends plein de choses. C'est fabuleux. Je vous propose de faire un petit tour sur le chat. Je parle beaucoup. On passera après au point fixe avec Frédéric et puis on terminera l'émission avec toi Elodie bien sûr on a encore plein de questions à te poser. Alors qu'est-ce qui se passe en ligne ? Merci déjà à tous ceux qui nous suivent. Yes. Sky Flyer Aviation qui disait le moment de mon orientation a été un moment très compliqué pour moi. J'ai eu beaucoup de mal à gérer. C'est hyper important d'être bien entouré. Et puis bien conseillé et puis avoir des gens qui peuvent répondre aux questions. Oui. C'est essentiel. Je vais prêcher ma paroisse donc ça c'est pilote Jeff. Tu fais du simu point d'interrogation ? Alors ça j'avoue que c'est un truc j'ai mon compagnon qui en fait et il m'a déjà fait tester alors du coup de temps en temps j'aime bien mais c'est pas un truc qui me... Ça j'avoue que... Un pré-simu ou un... Ah non DCS Ah oui 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 le truc de combat du coup Oui je sais pas oui c'est vrai moi j'ai tout de suite pensé à ça je sais pas s'il parlait d'eux c'est plus civile C'est plus civil J'en ai... Si j'en ai fait mais rapidement une fois mais pas réellement non D'accord Doreen Bournoton une femme incroyable une leçon de vie nous dit Skye Flyerviation Proposition d'interview Ouais Elodie une proposition d'interview chez Messier Hispano par exemple C'est Safran Landing System Ah oui Ok C'est l'ancien nom de Safran Landing System D'accord Bah c'est vrai que ça c'est... Bah là c'est vrai que ça serait facile pour le coup C'est sur X-Plane Bah oui Ouais Ouais c'est ça Doreen Bournoton Skye Flyerviation dit je suis partant pour te faire découvrir X-Plane Bah on va en parler dans l'émission d'X-Plane Et le Jeff dit il y a Top Gun aussi sur Microsoft Oui Bah oui Top Gun Top Gun Il y en a qu'un ici qui a le droit de parler de Top Gun Voilà C'est le moment de mettre le filtre Martin je crois C'est très sérieux Voilà Passion Top Gun comme d'habitude Voilà On a parlé de Top Gun encore aujourd'hui T'as réussi à le placer Trop fort Voilà Qui ressort en salle pour les fêtes Il paraît Merci Pilote Jeff aussi pour ce petit clin d'œil Merci à tous de nous avoir suivis On se retrouve très bientôt sur le Jamseed sur Twitch Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche sur le compte Twitch pour être averti des prochaines émissions et pour nous suivre en direct A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt A bientôt